Bonjour, bonsoir, et poyo, c'est SoyoGeek. Et aujourd'hui, c'est le retour des avis de lecture. Même si je n'avais pas la tenue pour ce genre de vidéo. Pour cette vidéo, pas un, ni deux, mais trois reviews de lecture sur le même sujet. Et le sujet est tout simplement Kirby. Car oui, Nintendo, ce n'est pas que des jeux vidéo ou des jeux de cartes. C'est aussi des produits dérivés de leurs licences connues, comme Mario, Zelda, Pokémon, Splatoon, et notamment Kirby. Et en ce qui nous concerne, ça sera la lecture avec deux mangas édité par Soleil Manga, et un roman jeunesse édité par Manabook. Oui, Kirby, le roman, ça existe. Bref, je vais lire le premier chapitre de ces oeuvres, et je ferai une review personnelle pour vous. Allez, c'est parti ! On va commencer par le premier manga qui est sorti, qui est Les Aventures de Kirby dans les étoiles. Cette série de mangas est apparue en 1995 au Japon, puis chez nous en 2020. Édité par Shoka Kan, et fait par Hiro Kazuha Ikawa, qui a fait... que ce manga. Ouais, j'ai cherché et rien trouvé, mais à tout le monde, je vais apprendre qu'il a fait tout simplement Ken le survivant. La présentation de base est faite, passons à la lecture. Tout commence par la présentation du pays de Trimland, où les habitants passent leur temps à manger et à dormir, mais un monstre les empêche d'être tranquilles, et c'est Kirby. Il lâche un pébou, Kirby demandant s'il peut manger un fruit, et finalement, il bouffe tout. Et même Shibi. Shibi qui est un personnage original du manga d'ailleurs, et qui sera le protecteur de Kirby. Trois ou trois de le voir dans la suite ! Après une petite dispute, on voit un Kone qui avertit que le roi Dadidoo va voler le bâton étoile, et c'est important, car il sert à faire la paix et le sommeil dans le pays. Du coup, Kirby et Shibi vont à la fontaine des rêves, où on y trouve au roi Dadidoo et Poppy. Et Poppy, sur la couverture, il est jaune. Voilà, sans tradition, le roi Dadidoo essayant de prendre le bâton, quand soudain, Kirby arrive pour les stopper, en aspirant le roi, et le bâton aussi. Ok. Une fois recraché, le roi récupère le bâton, et s'en fait avec Poppy. Kirby et Shibi poursuivent ces derniers jusqu'à la vallée des légumes, où ils sont derrière eux, vu que le roi a fait le tour de la planète, et Kirby en jetant qu'ils sont idiots. Un manga de Nintendo ? Roi Dadidoo devant ses 5 insultes attaque Kirby, et qui n'arrive pas à le toucher. Mais c'était une ruse, car les coups de marteau apparaissent des étoiles, pour invoquer les brûle-tête. Kirby les avale, et on apprend la capacité principale de Kirby, avec un petit schéma du pouvoir du feu. Kirby cramant le roi, et grillant des patates au passage. Brûlez les gens, ça donne la patate. Mais le roi n'a pas dit son dernier mot, qui décide d'invoquer Whipsy Wood ? Whipsy attaque Kirby avec une avalanche de pommes, que Kirby se régale. Mais soudain, une bombe ! Et Kirby meurt. Fin. Sauf que Shibi avait sous son cornet de glace, oui c'est important de savoir que c'est un cornet de glace, une maxi de tomate, qui est sa nourriture préférée à Kirby. En reprenant des forces, Kirby envoie une tempête sur le roi Dadidoo, et Whipsy, le roi s'enfuit avec le bâton, et Kirby décide de manger le reste des pommes. Alors, mon avis sur ce premier chapitre, ainsi que le manga ? Eh bien, je le trouve très amusant, et très fun. Car l'idée de faire un manga Kirby, c'est quand même intéressant au fond, car il y a des personnages, il y a un univers, tout ça, mais il y a aussi l'humour qui est intéressant. Et la série de manga est assez aussi originale, pour proposer tout simplement des petites aventures, en ajoutant au fur et à mesure, sur le temps, d'autres personnages de la série de Kirby. Comme par exemple, au tout début, on peut avoir la rencontre de Rick, Ko et Ken, et plus récemment, avec les derniers, on peut avoir tout simplement Adelaine et Ribon, et Wally D64. Ouais, je l'ai donné un nom aussi. Et en plus, ça rajoute souvent des petites histoires de morale, et notamment des petites histoires de parodies, sur d'autres contes japonaises, comme par exemple, l'histoire de la grue, que je viens d'apprendre grâce à Kirby. Mais je pense que le point fort qu'il y a dans ce manga, c'est les réactions. Que ce soit Kirby ou un autre personnage, il y a toujours une réaction, où le mec, il se déchaîne en disant, vas-y, il faut qu'il fasse une réaction impossible, inhumaine à faire. Mais je crois que le meilleur, c'est à chaque fois Roi des Idous, parce que, je vous jure, déjà Roi des Idous, dans les jeux, etc., il aime bien faire des petites réactions, en étant choqué, en disant, ah, je me suis fait toucher, ou ah, j'étais surpris. Mais dans le manga, je vous jure, je peux vous faire une compilation, là tout de suite, là maintenant. Après, je pense que le seul défaut, que vous aurez peut-être sur le manga, c'est qu'il va suivre, sur les sorties des jeux de Kirby de l'époque, c'est-à-dire de Kirby Aventure, jusqu'au dernier jeu Kirby, qui était 2006. Mais j'ai appris quelque chose, car il s'est arrêté en 2006, le manga, certes, mais il y aurait tout simplement, un petit bonus de .5, où le créateur a fait un manga, spécialement pour la sortie de Kirby Staraya, avec des petites planches dessinées par lui. Donc c'est toujours bien de le voir, qu'il est toujours présent, et que limite, s'il a envie, il pourra reprendre la suite de sa série, pour faire les prochains jeux Kirby, qui vont bientôt sortir. Du coup, pour faire un resume global, je peux vous recommander, pour commencer, vraiment, Kirby 2 A à Z. Parce que bon, il y a un tout l'or là-dessus, donc bon, voilà. Bref, passons à la suite. Maintenant, on passe au roman, Kirby et le manoir commandiste. Cette série de romans, est apparue en 2013, au Japon, puis chez nous, en 2022, et qui continue encore au Japon, et que, en France, on n'a qu'un seul épisode. Édité par Kato Kawa, et écrit par Mi Takas, et illustré par les sœurs Karino, d'ailleurs, ces sœurs, ont fait d'autres illustrations, pour d'autres lectures de Kirby. Voilà voilà, j'en sais pas plus sur eux. Mais qui sait, elles ont fait aussi des travaux, pour évangélir à tout moment. Bref, lecture, et vu que c'est que du texte, avec des illustrations, je vais illustrer à la main l'histoire. L'histoire d'Emma avec Kirby, qui contemplait avec les nuages, en pensant à quel goût à les nuages. En tombant de sommeil, il rêvait d'avaler un nuage, et devint léger. Mais il se fait embêter par un Walt Diddy, qui lui annonce une nouvelle. Mais Kirby s'en fout, il veut juste rêver à nouveau. Walt Diddy, lui explique, qu'il y a une dame au nom de Madame Parfait Classé, qui est aménagée au pays, et va bientôt fêter son anniversaire, avec des cuistaux de qualité, pour faire une montagne de petits plats. Kirby, qui a juste compris que le mot plat, fonce à toute vitesse, avec Walt Diddy vers le manoir. Sauf que Walt Diddy l'interrompe, en disant qu'il faut avoir une carte d'invitation. Malheureusement, Kirby n'ayant pas cette carte, pleura toute la semaine. Fin. Mais Walt Diddy, qui est super sympa, propose à Kirby de devenir un des cuistines personnelles de Madame Parfait Classé, car elle n'a pas terminé les préparatifs. Kirby accepte l'idée, et ils vont se retrouver demain, pour réfléchir à cette recette. On dirait l'inspiration du Kirby Café quand même. En rentrant dans le château d'Adidou, Walt Diddy voit le roi d'Adidou énervé, car lui aussi n'a pas eu son invitation de Madame Parfait Classé. En plus, il engueule son serviteur de triple andouille. Intéressant. Mais Walt Diddy, qui est vraiment sympa, il décide de jouer la comédie de la situation, en disant que c'est vraiment bizarre que le roi n'a pas eu son invitation. Walt Diddy, pensant que c'est la faute du facteur, et en attendant d'avoir l'invitation, demande à Walt Diddy un avis entre deux tenues pour l'événement. Mais Walt Diddy, pensant avec inquiétude sur cette invitation, « Si elle ne venait pas au château, le roi Tadidou serait furieux. » Alors, mon avis sur ce premier chapitre de ce roman. Eh ben, putain, c'est franchement très drôle en vrai. Car oui, bon, c'est un roman, c'est pas forcément ouf, mais l'histoire est quand même intéressant et propose tout simplement des illustrations très sympas. Le seul souci que je dirais pour les illustrations, c'est que souvent, en tournant des pages, tu peux te faire spoil sur la scène qui se passe. Bon, pas grave, ça arrive. Mais l'histoire qui est racontée est vachement très originale, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que par rapport au prochain roman qui peut sortir, ils suivent tout bêtement le jeu qui est sorti. Comme par exemple, on peut avoir tout simplement des aventures exclusives pour les Star Alliés et il y en a même deux tomes et récemment, il y aura bien sûr sur le monde oublié. Évidemment, les spécialistes de jeux vidéo de Kirby vont dire « Mais le Mano recommandé, il n'y a jamais eu de jeu là-dessus. » Eh bien, c'est ce qui va rendre à peu près intéressant au roman comme pour les mangas, c'est-à-dire te proposer des aventures exclusives et qui n'ont rien à voir aux jeux vidéo. Comme par exemple pour le quatrième tome Meta Knight et la princesse manipulée où ils proposent une princesse pour cette histoire. Mais il se peut aussi une fusion de plusieurs jeux à la fois comme par exemple Kirby et les Amis du Labyrinthe où on voit Magalore, Tarenza et... Ouais, sans faire de blague, j'ai oublié son nom. Donc voilà, c'est quand même une bonne série de romans et je peux vous le recommander en attendant peut-être à la suite du premier manga qu'on a présenté tout à l'heure. Bref, terminons par le dernier manga. Et ce dernier se nomme Kirby Fantasy, Clotonerie à Trimland. Cette série de manga est apparue en 2017 au Japon puis chez nous en 2021 et qui continue encore. Édité par la même boîte du premier manga et fait par Hippunki Takashi qui a d'ailleurs été contacté pour reprendre la série Berserk. Vous savez que c'est faux. Mais avouez que ce serait vachement drôle. Enfin bon, lecture. L'histoire débute vers le château du roi Dazidou où tout le monde fait un pique-nique et même que le roi partage du ton à ses sujets sauf que Kirby intervient pour manger le ton du roi et souhaite lui aussi participer au pique-nique. Mais le roi sait que Kirby va faire des bêtises. Il décide d'abcêter mais à la condition que Kirby ne mange rien pour aujourd'hui. Est-ce que Poisson Fécond a fait ce sujet en vidéo ? Après de la souffrance et des tentatives de survie, Kirby rencontre Pain Roller et Kung Foy avec des pommes venant des arbres Whipsy Wood. Kirby réussit à ne pas en manger. Bien ! Pain Roller et Kung Foy rapportent les pommes au Whipsy Wood et voit Kirby aspirer la forêt. Ok ? Kirby décide donc d'être attaché par un arbre pour survivre encore plus qui finalement se dédouble avec la capacité miroir. Ses amis arrivent et voient tout simplement sa petite triche qu'il a fait. Et on apprend aussi que le Kirby sur l'arbre était aussi un doublant. Mais où est le vrai Kirby dans cette histoire ? Chez le roi en train de bouffer. Donc encore plus de chances de ne pas faire le pique-nique. Le roi d'Adidou dit à Kirby qu'il a rompu sa promesse. Kirby s'excuse en disant Plus je résistais plus j'avais faim. Après ces belles paroles le roi d'Adidou décide tout de même d'inviter Kirby à faire le pique-nique. Des larmes tombent et des galins se font après tous ses efforts et Kirby rendit tout ce qu'il a bouffé. Ils font le pique-nique sans le roi d'Adidou et Kirby est heureux. Alors mon avis sur ce premier chapitre pour ce manga. Oui j'ai répété trois fois. Et bien c'est comme le premier manga avec certes un style plus différent parce qu'on peut voir que c'est quand même plus kawaii si vous le dire au terme whip. Là vu que c'est un manga sorti quand même en 2017 il y a un peu plus de liberté et commence tout de suite à vouloir faire des gags sur des aventures en mettant bien sûr une morale pour rigoler. Mais bon au moins la bonne nouvelle c'est qu'à tout moment vous pouvez voir tout simplement Magolor, Tarenza et Suzy qui proposent un buffet à volonté. Voilà c'est la meilleure hype que j'ai eu avant tout simplement à prendre le deluxe de Kirby Adventure Wii. Et ce manga comme pour le premier a aussi un grand avantage c'est les visages réactions. Car le côté mignon certains vont pas plaire mais franchement les réactions à chaque fois c'est une nouvelle collection genre là roi d'Eidou il se lâche là je vous refais une compilation allez. En tout cas si vous avez beaucoup aimé le premier manga et bien je peux vous recommander ce second manga qui est certes plus mignon mais quand même intéressant et quand même ça reste dans le thème de Kirby. Et bien en conclusion de ces trois lectures j'ai beaucoup aimé personnellement. il y a de bonnes aventures il y a de bonnes idées il y a aussi de la culture japonaise qui est quand même intéressant à savoir et aussi on apprend tout simplement de nouvelles choses sur le manga ou sur le roman. Comme par exemple pour le premier manga on peut avoir des épisodes un peu spéciaux pour un seul personnage de Kirby comme par exemple les ennemis comme Léo Laflamme ou comme avec le roman on peut savoir tout simplement que le roi d'Eidou a une adresse et peut-être un code postal même si c'est pour un gag normalement. Et enfin pour ce manga là même si vous trouvez les choses assez mignons il y a quand même une scène où c'est Jojo Bisaventure. Je vous spoil pas. En tout cas si vous êtes fan de la série Kirby je vous recommande les trois qui sont très fun très drôle et en plus on peut apprendre des choses de gauche à droite qu'on savait pas de la série Kirby. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu et à me faire un peu plus d'influence comme on dit et je vous dis à une prochaine vidéo et qui sait peut-être une prochaine radio pour autre chose. Allez salut et dormez bien. Tiens c'est intéressant de voir Ribbon qui adore le Wadidi 64 c'est peut-être les origines de Wadidi Bandana qui sait.